Très particulier, mais les deux heures sont quand même rapidement passées, on s'est bien laissé happé par les acteurs. Premièrement, je dirais que j'ai été frustrée en me disant « en fait, on ne connaîtra pas le secret ». Mais en fait, je me dis que l'important, ce n'est pas le secret en lui-même, mais le fait de le garder pour soi, de surtout être vigilant à qui on le partage, parce que du coup, ça le pèse toute sa vie. Mais c'est très très lent, pour ne pas dire grand-chose finalement, même si on voit bien qu'il y a l'idée d'un suspens, l'idée d'un relation. En fait, la déception vient peut-être du fait que finalement, ce secret, on ne le connaît pas. Et que ça nous déçoit, parce qu'on est tous des voyeurs et qu'on a envie de savoir. Mais en tout cas, j'allais dire, voilà, j'ai trouvé que c'était un tout ça pour ça. J'étais un peu, je suis un peu sur ma faim, voilà. Après, j'allais dire, c'est comme plusieurs films qu'on a pu voir ici au festival. En tout cas, il y a sur la qualité du travail, de l'image, c'est plutôt magnifique. Les acteurs sont, dans tout ce qu'on a vu, très bons. Enfin, j'ai trouvé, mais voilà, mais je ne sais pas, je n'ai pas eu un coup de cœur par rapport à ce film. Elle traite des films très déjoués, qui nous tirent à l'aime vraiment jusqu'à là. Perturbant, qui mène à réflexion, mais du coup, ce n'est pas un mot, mais voilà. Déjoué, du suspense. Voilà, allez voir, se faire sa propre idée, parce qu'il y a probablement des gens qui ont aimé en cette scène. Moi, je ne veux pas dire que je ne l'ai pas aimé, mais en tout cas, on ne peut pas dire que j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à le voir. Oui, 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 oui. Oui, après, il faut, je pense, attendre à un film quand même sur lequel il faut s'accrocher. Ce n'est pas du divertissement plus et dur, je pense que ça va plus loin que ça. Voilà, mais en tout cas, le jeu d'acteur est très bien. Sous-titrage ST' 501